Le pays de Galles Le pays de Galles possède beaucoup de belles montagnes et vallées. Dans l'une de ces vallées, non loin de la côte ouest, se trouve un petit village appelé l'Anne-Fiaguel. Il est tout juste assez grand pour être appelé un village, bien qu'à un certain moment plus de personnes y habitaient. Au centre de ce qui était autrefois une petite maison se dresse un monument. Il a été mis ici par des garçons et des filles des écoles du dimanche de cette partie du pays de Galles. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 200 ans, quelque chose s'est passé dans cette belle vallée dont les enfants voulaient se souvenir. Fixé sur le mur écroulé de la petite maison, il y a une plaque qui en gallois nous dit que c'était la maison de Marie-Jones. Mais qui était Marie-Jones ? Si nous regardions de plus près le monument, nous pourrions découvrir qui elle était et ce qui lui est arrivé. Mais attendez une minute ! Cela fait partie de notre histoire. L'histoire de Marie-Jones et sa Bible. Imaginons que nous fassions un saut de plus de 200 ans en arrière. C'est une soirée d'automne avec du vent et déjà il commence à faire sombre. La porte d'une petite maison s'ouvre et une fillette sort dans l'air frais. Dans la maison, une petite lampe et le feu de bois qui brûle dans la cheminée émettent une lueur chaude dans l'unique pièce. Il y a très peu de meubles et dans un coin, il y a un métier à tisser, utilisé pour fabriquer du tissu qui est vendu dans un village proche. Madame Jones était toute bien habillée pour sortir. « Qu'est-ce que tu attends, Molly ? » demanda M. Jones. « Tu vas être en retard à la réunion d'église si tu ne te dépêches pas. » « J'attends Marie, » dit Madame Jones. « Elle est partie chercher la lampe et elle n'est pas encore de retour. » Le papa de Marie sourit. « Oh oui, la lampe ! Vous en aurez besoin cette nuit. » « C'était une bonne idée de ta part de laisser Marie te tenir la lampe quand tu vas aux réunions d'église. » Autrement, elle ne pourrait pas venir et elle en a tant envie. « Oui, » dit Madame Jones. « Elle n'a que huit ans, mais elle connaît déjà tout ce que toi et moi pouvons lui enseigner au sujet de la Bible. » « Ah, la voilà ! » « Tu en as mis du temps pour apporter cette lampe, Marie. » « Nous devons nous dépêcher, sinon nous serons en retard. » « Je suis désolée, maman, » répliqua Marie. « Notre lampe est cassée. Aussi, j'ai dû aller chez les voisins pour en emprunter une. » « Mais il y a un clair de lune ce soir, » dit Madame Jones. « J'aurais pu aller à la réunion sans lampe. » « Oui, mais alors, je n'aurais pas pu venir avec toi et j'aime tant y aller, » répondit Marie. Madame Jones rit en disant au revoir à son mari. Elle savait combien Marie aimait aller à l'église. Elles auraient souhaité que Monsieur Jones puisse venir aussi, mais très souvent, il était malade. Malgré le fait que les parents de Marie travaillaient dur à leur métier à tisser, ils étaient pauvres. Mais ils aimaient Dieu et avaient mis leur confiance dans le Seigneur Jésus pour être sauvés et pardonnés de leurs péchés. Le connaître valait bien plus que de l'argent. Marie aimait entendre la lecture de la parole de Dieu et elle s'asseyait et écoutait lorsque le prédicateur expliquait les choses de la Bible. Elle apprenait tout ce qu'elle pouvait et bien qu'elle fût la plus jeune de la réunion d'église, cela ne la gênait pas du tout. Dieu était une réalité pour Marie et elle languissait de le connaître davantage. « Pourquoi n'avons-nous pas une Bible qui nous appartienne, maman ? » demanda Marie au moment de se remettre en route après la réunion. « Parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans notre langue et de toute façon, nous sommes trop pauvres pour en acheter une. » Marie soupira. « Chaque fois que j'entends quelque chose qui est lu dans la Bible, je soupira à en entendre plus. » Comme elle parlait, Marie avait la tête ailleurs et elle oublia de tenir la lampe élevée afin que sa maman puisse voir le chemin. Soudain, sa maman trébucha sur un caillou et tomba. Heureusement, elle ne s'était pas gravement blessée. « Marie, » dit-elle, « cela nous enseigne une leçon. La parole de Dieu, la Bible, est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Elle nous montre le chemin vers Dieu et comment marcher avec Dieu en lui faisant plaisir. Mais, si nous ne marchons pas dans sa lumière et si nous ne faisons pas ce qu'elle nous dit, elle ne peut pas nous empêcher de pécher. Souviens-toi de ça, Marie. » Marie n'a jamais oublié cette leçon et tout au long de sa vie, elle a laissé Dieu lui parler par sa parole et elle lui a obéi. « Est-ce que tu lis la Bible et écoutes quand quelqu'un t'enseigne au sujet de Dieu ? Est-ce que tu obéis toujours à Dieu quand il te montre ce qu'il veut que tu fasses et comment il veut que tu vives ? » Dans les familles des gens pauvres de cette époque, les enfants devaient travailler très dur. Le père et la mère de Marie travaillaient de longues heures à leur métier à tisser pour fabriquer du tissu afin de pouvoir gagner assez d'argent pour vivre. À cause de cela, il y avait beaucoup de travaux non effectués que Marie devait faire. Elle balayait et poussaitait leur petite maison, bêchait et désherbait le jardin. Elle nourrissait les poules et cherchait leurs œufs quand elle pondait dans des endroits difficiles à trouver. Elle prenait soin des abeilles dans la ruche. Quand la longue journée était presque terminée, elle s'asseyait et essayait de raccommoder ses propres habits. Pendant qu'elle faisait cela, elle répétait les versets qu'elle avait appris de la Bible. Souvent, quand elle était assise à l'extérieur de la maison les soirs d'été, elle regardait le mont Cadère Idriss et imaginait que c'était la montagne où le Seigneur Jésus venait pour prier ou d'autres montagnes mentionnées dans la Bible. Comme Marie aurait aimé vivre en ce temps-là et avoir la possibilité d'écouter le Seigneur Jésus lui-même, alors qu'il enseignait les gens. Un après-midi, alors que M. et Mme Jones fabriquaient du tissu et que Marie était occupée à rapiécer une robe usée, on frappa à la porte. Et Mme Evans, la fermière, entra. « Bon après-midi à tous ! » dit-elle avec enthousiasme. « Comment allez-vous ? » « Et toi, Marie, tu aimes toujours autant la Bible ? » « Oui, je dirais même qu'elle l'aime encore plus maintenant que jamais auparavant, » répondit le père de Marie. « Je souhaite seulement qu'elle ait la chance d'aller à l'école. C'est dur pour elle, car elle veut tellement apprendre. Pourquoi elle ne sait même pas lire et elle a huit ans ? » « Oh ! si seulement je pouvais aller à l'école et apprendre à lire ! » dit Marie en pleurant. « Alors, je pourrais lire moi-même les histoires de la Bible, et je n'aurai à déranger personne pour qu'il me les raconte. » « Mais, tu oublies, Marie, nous n'avons pas de Bible, et nous n'avons pas les moyens d'en acheter une, » dit sa mère. « D'autre part, il n'y a pas beaucoup de Bible en Galois par ici, » ajouta Mme Evans. « Au fait, je suis en train d'oublier pourquoi je suis venue. Auriez-vous des œufs à me vendre, s'il vous plaît ? » Marie se leva d'un bond et sortit pour trouver les œufs. En partant, Mme Evans dit à Marie, « N'oublie pas, Marie, si un jour tu apprends à lire, et si tu n'as pas encore de Bible, tu pourras venir à la ferme pour lire et étudier la nôtre, c'est-à-dire, si ce n'est pas trop loin pour toi. » « Oh ! ce n'est qu'à trois kilomètres, ce n'est rien ! » répondit Marie. « Je marcherai aussi loin avec joie pour lire la Bible. » « Si jamais j'apprends à lire ! » dit-elle, tristement. « Marie, Dieu sait que tu veux tellement lire la Bible. » Il t'aidera. Rappelle-toi comment, lorsque le Seigneur Jésus vivait sur la terre, il a nourri des milliers de personnes avec seulement quelques pains et deux poissons. Si le Seigneur Jésus a pu faire cela, alors il peut aussi t'aider aujourd'hui. » Jésus se tenait à la porte et regardait Mme Evans partir. Alors, doucement, elle a prié. « Seigneur, tu as donné du pain à des gens affamés, et tu as enseigné et béni les gens pauvres. S'il te plaît, fais que je puisse apprendre à lire, et que je ne grandisse pas dans les ténèbres. » Dieu veut et est prêt à t'aider de tant de façons si tu le mets à la première place dans ta vie. Il se peut qu'à l'école, tu trouves des choses difficiles à comprendre. Si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur, tu peux lui demander de l'aide et il agira. Deux années entières passèrent ainsi, et la prière de Marie n'avait pas encore été exaucée. Mais un jour, son père revint à la maison du marché d'un village distant de trois kilomètres et demi, avec un sourire radieux sur son visage. Il s'assit sur sa chaise près du feu et regarda en souriant Marie et sa mère. « Qu'est-ce qui est arrivé, papa ? » demanda Marie. « Quelque chose de bien est arrivé, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est quoi ? » dit Madame Jones. « Nous voulons savoir toutes les deux. » « Eh bien, » dit Monsieur Jones, « que dirais-tu si notre fille apprenait à lire et à écrire ? » « Oh, papa ! » s'exclama Marie, n'osant pas en demander plus. Son papa sourit. « Oui, Marie, une école va s'ouvrir à Abégenaouen. » « Et un maître a déjà été choisi. » « Comme cela ne te fait rien de marcher trois kilomètres et demi, tu iras et tu apprendras tout ce que tu pourras. » « Oh, papa ! » s'exclama Marie à nouveau. Monsieur Jones rit. « Combien de « Oh, papa ! » nous allons avoir. Mais je pensais que tu serais contente et j'avais raison. » Ainsi, Dieu avait répondu à la prière de Marie et elle commença l'école. « Hiver et été, sous la pluie ou sous le soleil, elle marchait trois kilomètres et demi pour aller et trois kilomètres et demi à nouveau pour rentrer à la maison. » À Abégenaouen, soit beaucoup plus grand maintenant, quelques-unes des vieilles petites maisons de l'époque sont encore là. C'est le cas du bâtiment qui était utilisé pour l'école. Maintenant, il a été transformé en trois petites maisons. Marie était une bonne élève. Elle avait tellement envie d'apprendre et elle travaillait dur. En très peu de temps, Marie sut lire et écrire. Un dimanche soir, après la réunion, dans l'église, elle arrêta Mme Evans, la fermière, et dit « S'il vous plaît, Mme Evans, il y a deux ans, vous m'aviez dit que, quand j'aurais appris à lire, je pourrais venir à la ferme et lire votre Bible. » Je l'ai dit. « Je me souviens avoir dit ça. » « Sais-tu lire maintenant ? » demanda Mme Evans. « Oui, » dit Marie, « et j'ai rejoint l'école du dimanche. J'ai des leçons préparées. Aussi, pourrais-je venir à la ferme samedi ? » « Bien sûr que tu peux, » dit Mme Evans, « et que Dieu t'aide pour lire et comprendre sa parole. » Ce samedi suivant, Marie alla pour la première fois à la ferme pour lire et étudier la Bible. Comme Mme Evans la conduisait dans la pièce où il gardait la Bible, elle dit « Je suis sûre qu'il n'y a pas besoin de te dire de faire attention à notre Bible et de tourner les pages avec précaution. » « Je sais que tu le ferais naturellement de toute façon. » « Aussi, maintenant, je vais vous laisser avec la Bible. » « Quand tu auras lu tout ce que tu veux, vienne à la pièce voisine pour prendre un thé avec nous. » Avec quel enthousiasme, Marie étudia la Bible ce jour-là. Elle savait que c'était la parole de Dieu et elle voulait apprendre tout ce qu'elle pouvait au sujet de Dieu et de son Sauveur. Elle désirait écouter tout ce que Dieu avait à lui dire. « Oh, si seulement j'avais une Bible qui m'appartienne ! » soupira Marie. Dieu allait-il donner à Marie la chose qu'elle désirait plus que toute autre chose ? « Peut-être que tu as une Bible, mais tu ne la lis jamais, ou peut-être juste de temps en temps. La Bible est la parole de Dieu et par elle, il veut te parler. » Dieu a donné son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour mourir à ta place et pour porter le châtiment pour tous tes péchés. Par Lui, tu peux avoir tes péchés pardonnés et être rendu juste aux yeux de Dieu. Et Dieu a promis tant d'autres choses que cela à ceux qui lui font confiance et lui obéissent. Marie découvrait ces merveilleuses choses pour elle-même en lisant la parole de Dieu. Pendant qu'elle rentrait à la maison à pied après avoir pris le thé avec la famille Evans, son désir d'une Bible grandit jusqu'au moment où elle se dit « Je dois avoir une Bible à moi. Je dois en avoir une. Même s'il faut que j'économise pour cela pendant dix ans. » Depuis ce jour, où pour la première fois elle visita la ferme des Evans, Marie fut déterminée à avoir sa propre Bible et elle commença à économiser tout l'argent qu'elle recevait. En plus des travaux habituels à la maison, elle se débrouilla pour faire des travaux supplémentaires. Elle s'occupait du bébé pendant qu'une maman lavait le linge, elle ramassait du bois de chauffage et aidait à raccommoder les habits. Madame Evans voulait aider Marie et lui donna un coq et deux poules. Plus tard, Marie put vendre les œufs et avec cet argent. Et tout le peu qu'elle gagnait, elle le mettait dans la tirelire que son papa lui avait faite. Mais les Bibles étaient chères, surtout pour les gens pauvres et Marie ne pouvait pas gagner beaucoup d'argent à la fois. Les semaines et les mois passèrent et Marie aspirait toujours plus que jamais à une Bible. Entre-temps, elle continua d'aller à la ferme de la famille Evans pour lire et étudier leur Bible. Un samedi soir, Marie rentra à la maison plus tard que d'habitude et ses parents s'inquiétaient à son sujet. « Qu'est-ce que tu as fait ? » demanda sa maman quand enfin Marie arriva. « Plus je lis au sujet de Dieu, plus je veux en savoir » répliqua Marie. « Aussi, aujourd'hui, j'ai apporté à la maison avec moi un gros morceau de la Bible des Evans. » « Qu'est-ce que tu veux dire, Marie ? » « Comment as-tu pu faire une chose pareille ? » dit Mme Jones en pleurant. « Seulement dans ma tête, maman, et bien sûr dans mon cœur. J'ai appris tout le chapitre 7 de Matthieu. Si vous voulez, je vais vous le réciter. » Le papa a mis de côté son travail et Marie s'assit sur un tabouret à ses pieds. Commençant par le premier verset, elle récita tout le chapitre. Lorsqu'elle arriva au verset 7 et 8, son visage s'illumina. « Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Elle répéta. Marie était sûre que Dieu allait répondre à sa prière et qu'il lui donnerait une Bible parce qu'il avait dit « Demandez et vous recevrez. » « Crois-moi, » dit M. Jones à sa femme, « qu'à Marie s'en fut allée au lit ce soir-là. » Cet enfant fera une œuvre pour Dieu. Sans aucun doute, elle prie souvent pour la Bible qu'elle a à cœur d'avoir. Et le Seigneur la lui donnera un jour. « Oui, notre Marie aura sa Bible. » Six années avaient passé depuis que Marie avait commencé d'économiser pour sa Bible. La porte de la petite maison s'ouvrit brusquement. « Oh, maman, papa, devinez quoi ? Madame Evans vient juste de me payer pour le travail que je lui ai fait et cela fait plus d'argent que j'en attendais. À présent, j'ai assez pour acheter une Bible. Je suis si contente. Je ne sais pas quoi faire, » dit Marie avec enthousiasme, tout en sautant à la pièce à cause de la joyeuse nouvelle. « Est-ce vrai, Marie ? » « Après six ans d'économie, louons Dieu car il a mis d'abord le désir dans ton cœur, » dit son papa. « Mais où dois-je acheter ma Bible ? » demanda Marie. « Il n'y a pas de Bible à vendre par ici ? » « Tu ferais bien de demander à notre prédicateur, » dit son papa. « Il te dira où tu peux en obtenir une. » Le jour suivant, Marie alla à la maison du prédicateur pour demander où elle pourrait acheter une Bible. Il dit à Marie que le seul endroit où elle pourrait en obtenir une, c'était par un monsieur Charles qui vivait à la ville de Bala, à 40 km de là. Mais il n'était pas sûr du tout qu'il lui en restait. C'était une nouvelle décourageante, mais Marie rentra à la maison encore déterminée à obtenir sa Bible. Elle irait à pied jusqu'à Bala, même si c'était si loin. « Je dois marcher jusqu'à Bala pour une Bible, » annonça Marie quand elle arriva à la maison. « Marcher jusqu'à Bala ? » s'exclama sa maman. « C'est si loin et tu es toute seule. » Marie ne se laissa pas décourager. « Mais Jésus a dit « Je suis toujours avec vous. » « Aussi, il sera avec moi tout au long du chemin. » « Oui, Marie, tu as raison. Dieu t'a conduit jusqu'à aujourd'hui et t'a donné l'argent pour ta Bible. Il sera avec toi et prendra soin de toi. Nous devons la laisser aller, » dit M. Jones. Dieu avait répondu à nouveau à la prière pour Marie. Il avait vu son cœur et savait que c'était parce qu'elle l'aimait qu'elle voulait une Bible. Dieu répond vraiment aux prières de ceux qui lui appartiennent s'il demande des choses qui lui plaisent. « As-tu déjà appris à prier ? » Le matin où elle devait partir à pied pour Bala, Marie se leva dès qu'il fit jour. Elle s'habilla et se coiffa soigneusement. Elle avait attendu ce jour depuis plus de six ans. Aujourd'hui, elle aurait sa Bible. Après un petit déjeuner matinal, elle commença sa longue marche à travers les montagnes. Elle portait à la main sa seule paire de chaussures. Elles étaient trop précieuses pour être portées au cours d'une marche de quarante kilomètres. Elle marcherait pieds nus et mettrait ses chaussures en arrivant à Bala. « Quelle magnifique journée ! » pensa Marie alors qu'elle marchait sur le flanc des montagnes. Des pépiments d'oiseaux remplissaient l'air et c'était comme si toute la création se joignit à la joie de Marie ce matin-là. Comme Marie marchait, la parole de Dieu lui revenait sans cesse à l'esprit. Elle répétait les versets qu'elle avait appris par cœur. Elle pensa au psaume 121 et au verset « L'Éternel te gardera de tout mal. » C'était justement ce dont elle avait besoin. Oui, Dieu était avec elle et il la protégerait. Vers le milieu de la journée, Marie s'arrêta pour se reposer. Elle s'assit sur l'herbe douce non loin de la route et mangea le repas que sa maman lui avait donné. Ayant découvert un ruisseau, Marie but de son eau fraîche, lava son visage, ses mains et ses pieds et se remit en marche. Le soleil chaud et le chemin poussiéreux fatiguaient Marie. Elle avait des blessures et des ampoules aux pieds. Et elle avait mal à la tête et aux jambes. Elle marchait péniblement mais avec persévérance et comme le soleil se couchait, Marie arriva à Bala. Elle se rendit directement à la maison de M. Edouard dont l'adresse lui avait été donnée par le prédicateur de son village. Bientôt, bientôt, elle aurait sa Bible. Mais Marie dut attendre un peu plus longtemps. C'était trop tard pour se rendre à la maison de M. Charles ce soir-là. Elle devait attendre jusqu'au matin. Mais tu dormiras ici cette nuit et tôt demain je te mènerai voir M. Charles dit M. Edouard. Après le dîner, Marie fut conduite à une petite chambre. Avant de s'endormir, elle répéta quelques versets de la Bible et elle pria en remerciant le Seigneur de l'avoir gardée de tout danger. Elle dormit bien cette nuit après sa longue marche. Tôt le lendemain matin, on frappa à la porte. Réveille-toi, Marie-Jones. M. Charles se lève tôt et il sera bientôt au travail. Marie s'assit et se frotta les yeux. L'heure était vraiment venue et dans quelques minutes, elle connaîtrait le résultat de sa longue attente. Elle fut bientôt prête et ensemble avec M. Edouard, ils allèrent à la maison de M. Charles. Après quelques instants d'attente, M. Charles vint à la porte et les accueillit tous les deux en leur demandant d'entrer. M. Edouard s'expliqua rapidement pourquoi ils étaient ici et alors Marie fut invitée à entrer dans le bureau. « Maintenant, dit M. Charles, dis-moi tout ce qui te concerne, d'où tu viens et ce que tu veux. » Alors Marie commença à raconter son histoire au sujet du désir qu'elle avait d'avoir une Bible et les en ait passés à économiser pour cela. Comme il parlait à Marie et écoutait son histoire, le visage de M. Charles devint triste. En se tournant vers M. Edouard, il dit « Je suis vraiment désolé que cette fille ait fait appiller tout ce chemin pour acheter une Bible et que je ne peux pas lui en donner une. J'ai vendu toutes les Bibles en Galois depuis des mois. Il ne me reste que quelques exemplaires que je garde pour des amis et je ne sais vraiment pas comment et où en avoir d'autres. » pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Pas de Bible. Il n'avait pas de Bible à vendre. C'était plus que ce que Marie pouvait supporter. Elle s'effondra sur une chaise et pleura amèrement. « Alors c'était fini » pensa-t-elle. Tout avait été inutile. Les prières, l'attente, le travail, les économies pendant ces si longues années et la longue marche pieds nus. Tout pour rien. Quelquefois, tout semble aller vraiment mal et on ne comprend pas ce qui arrive. Si tu connais le Seigneur Jésus comme ton sauveur, confie-toi en lui même quand les choses sont dures. Il interviendra parce que tu lui obéis. Il y eut un grand silence excepté les sanglots de Marie. M. Charles réfléchit à tout ce que Marie lui avait raconté et comme il entendait pleurer, il comprit qu'il devait lui donner ce pourquoi il avait prié et attendu pendant si longtemps. En se levant de sa chaise, il dit Marie, je vois que tu dois avoir une Bible et bien qu'il me soit difficile de t'en accorder une, je ne peux pas te la refuser. Marie sourit à travers ses larmes tandis que M. Charles se dirigeait vers une bibliothèque. En sortant une Bible qu'il t'en dit à Marie, il dit Si toi, ma chère fille, tu es contente de recevoir cette Bible, vraiment je suis content de te la donner. lis-la soigneusement et tu dis-la bien, apprends les versets par cœur et fais ce qu'ils te disent. Comme Marie tenait la Bible contre elle, M. Charles se tourna vers M. Edouard et dit A partir de ce jour, je ne pourrai jamais être en paix jusqu'à ce que je trouve un moyen de donner la parole de Dieu aux gens de cette région. Une demi-heure plus tard, après avoir pris son petit déjeuner avec M. Edouard, Marie reprit sa marche pour rentrer à la maison. Le ciel était nuageux, mais le cœur de Marie était plein de joie et de reconnaissance pour Dieu de ce qui lui avait donné une Bible qui lui appartienne. Ce soir-là, M. et Mme Jones s'assirent en attendant le souper et Marie. Quelle nouvelle allait-elle apporter ? Avait-elle pu avoir sa Bible ? Il n'y eut pas longtemps à attendre. Bientôt, on entendit départ et la porte s'ouvrit. Marie était là, debout, un sourire radieux sur son visage. Son père l'entoura de ses bras et demanda Est-ce que tout va bien ? Marie répondit d'un cœur joyeux Oui, tout est bien. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. M. Charles se rendit à Londres pour participer à une réunion spéciale et là, il raconta l'histoire de Marie Jones. Il parla du besoin de Bible pour le pays de Galles et les autres participants de la réunion prirent conscience que quelque chose devait être fait pour procurer des Bibles. Ils comprirent que Dieu voulait qu'ils fondent une société qui imprimerait des Bibles non seulement pour le pays de Galles mais pour le monde entier. Quand il rentra à la maison, M. Charles alla immédiatement voir Marie Jones et lui raconta la merveilleuse nouvelle. Marie fut enchantée quand elle entendit ce qui était arrivé. plus tard, après qu'elle était devenue monitrice d'enfants de l'école du dimanche, Marie était remplie de joie quand on donnait aux enfants leur première Bible pour lire et étudier en classe. Devenue grande, elle se maria avec un tisserand et vint habiter cette maison dans le village de Brincuy, à quelques kilomètres de la maison de ses parents. Marie n'a jamais changé dans son amour pour la parole de Dieu et elle devenait plus précieuse pour elle au fur et à mesure que les jours passés. Elle apprit plus de son merveilleux Sauveur et de tout ce qu'il avait fait pour elle. Par sa parole, Dieu montrait à Marie comment vivre pour lui plaire. Comme Marie obéissait, cela lui apportait une vraie joie dans son cœur. Elle enseigna fidèlement ses propres enfants et ils apprirent aussi à mettre leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur et à mettre Dieu en premier dans leur vie. Bien des fois, Marie put aider ses voisines à résoudre leurs problèmes parce qu'elle avait trouvé elle-même les réponses dans la parole de Dieu, la Bible. Marie Jones mourut en 1864 à l'âge de 80 ans mais la pierre tombale et le mémorial dans sa vieille maison raconte seulement une partie de l'histoire. Tout au long de sa vie, Marie pria pour la société biblique britannique et étrangère et donna de l'argent pour aider cette œuvre. Depuis cette époque, la société biblique a produit des Bibles et des Nouveaux Testaments dans beaucoup de langues. Des millions de personnes dans le monde entier ont pu lire la parole de Dieu pour eux-mêmes. et tout a commencé quand Dieu donna à la petite Marie un désir d'avoir une Bible à elle. Parfois, Dieu fait quelque chose de grand en utilisant des choses qui paraissent petites. Dieu t'utilisera aussi si ta vie lui est entièrement consacrée. Peu importe ton âge ou ton intelligence, il peut t'utiliser comme il a utilisé Marie-Jones. Aujourd'hui, la société biblique n'est qu'une parmi l'ensemble de la famille des sociétés bibliques partout dans le monde qui travaillent ensemble pour donner la parole de Dieu à chacun dans sa propre langue. Je me demande combien de temps cela va prendre avant que chacun ait la Bible complète dans sa propre langue. Est-ce que tu prieras pour ceux qui traduisent et produisent les Bibles ? Prie aussi pour ceux qui enseignent la parole de Dieu. Est-ce que tu prieras pour que beaucoup de gens voient leurs besoins du Seigneur Jésus et l'acceptent comme leur sauveur ? Si jamais tu en as l'occasion, visite le siège de la société biblique en Angleterre. Là, tu verras des Bibles dans beaucoup de langues et si tu vas à Bala, tu pourras voir la Bible que Marie a reçue de M. Charles et que, autant que l'on sache, elle a utilisé toute sa vie. À l'enfi en gueule, il reste très peu de choses de la maison terrestre de Marie, mais au ciel, elle a une maison qui ne sera jamais détruite et une vie qui ne finira jamais. Tout cela peut être aussi pour toi si tu fais comme Marie a fait. si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus comme ton sauveur, tu peux le faire maintenant. Pour cela, tu peux prier comme ceci. Seigneur, mon Dieu, je reconnais que j'ai péché. Je te demande pardon et j'accepte le Seigneur Jésus comme mon sauveur personnel car il est mort pour mes péchés à la croix. Je te remercie de ce que tu m'as sauvé par Jésus-Christ et tu m'as donné l'assurance du pardon de mes péchés et de la vie éternelle. Que le Seigneur Jésus remplisse mon cœur de sa présence et conduis ma vie selon ta parole de manière à te plaire. Amen. Si tu as une Bible, remercie Dieu pour cela. Si tu n'as pas encore une Bible, tu devrais pouvoir en obtenir une. Lies-la et tu dis-la et ce qui est plus important que tout, fais ce qu'elle te dit. Souviens-toi, c'est la parole de Dieu pour toi. Exactement comme elle l'était pour Marie-Jones. Sous-titrage Société Radio-Canada